... Elle est une des comédiennes les plus populaires du petit écran. Depuis près de 20 ans, Mimimati cartonne avec Joséphine Angegardien. Une série qui doit son succès en grande partie à Mimimati. Généreuse, sympathique et d'une débordante bonne humeur, Mimimati se livre comme rarement pour l'instantané d'Anne Lombarde. Mimimati ou le claquement de doigts le plus célèbre de la télévision française. Je vous jure, par moments, ça me complète d'avouer que je suis heureuse. Sur scène, comme dans ses habits de Joséphine Angegardien, elle est l'une des personnalités préférées des Français et nous sommes allés à sa rencontre. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour se voir dans sa salle de bain. Je crois qu'on fait ce métier pour être connue, il ne faut pas dire le contraire. Si je vous dis que je suis un ange gardien, vous ne me croirez pas mon capitaine. Aujourd'hui, la photographe, c'est donc la célèbre Mimimati. Nous retrouvons l'actresse au sud de Paris, sur le tournage d'un épisode inédit de Joséphine Angegardien. Pour toute l'équipe, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Il y a des scènes de repas au programme, ce qui demande beaucoup de temps et de patience. Mais pas de lassitude pour autant. Joséphine, c'est bien plus qu'un simple rôle, c'est une belle histoire. C'est les producteurs qui sont venus nous proposer ça à mon agent et à moi-même en disant « Voilà, on a pensé à un personnage qui ferait un peu du bien dans un monde de fous ». Et c'était à une époque où c'est les policiers qui tenaient le haut de l'affiche sur TF1, surtout avec Navarro, Julie Desco. Et tout le monde s'est dit « Un ange gardien, est-ce que ça va tenir le choc ? Est-ce que ça va plaire ? » « La preuve, c'est qu'on fête nos 20 ans l'année prochaine, donc je pense que ça a pas mal plu. » « Mais on ne voit rien, c'est tout noir. » « Oh, je suis bête. » « Waouh ! Comment tu as fait ? C'est magique ? » « Je te l'ai dit, je suis peut-être un ange. » Hormis les pouvoirs magiques, il y a pas mal de moi dans le personnage de Joséphine, à la fois par son côté émotif, tendre, espiègle, têtue. Je suis très têtue, ce qui est un défaut et une qualité. Mais aussi par l'envie que tout aille bien autour de soi. Et je crois que ça fait partie de ma vraie personnalité. Si ce personnage d'ange gardien colle véritablement à la peau de la comédienne, c'est sans doute parce qu'il fait écho à sa propre histoire. Nous poursuivons notre rencontre dans les coulisses du tournage et on se rend compte que Mimimati assume pleinement son maître 32 avec un regard sur la vie qui lui vient de l'enfance et de ses parents. Je pense qu'ils m'ont donné cette force que j'ai, ils m'ont donné cette facilité à relativiser, à me dire qu'effectivement je suis petite, mais il y a tellement de gens qui ont des problèmes plus graves et je crois que quand on apprend à un enfant qu'il y a une différence quelle qu'elle soit, qu'il faut faire avec de toute façon, ils m'ont aidé à grandir au sens large et je pense que je ne serais pas ce que je suis s'ils n'avaient pas été là. Ils m'ont trempée dans une bassine d'optimisme. Bien sûr, cela n'empêche pas parfois les coups de blouse. Quand je n'ai pas la pêche, je pleure. Ça m'aide énormément, je ne garde jamais. C'est comme quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, ça évite que ça pourrisse et que ça devienne de l'aigreur. Et quand je n'ai pas la pêche, je pleure, je laisse couler. Puis au bout d'une heure, je me dis, mais pourquoi j'ai pleuré ? Tout va bien, la vie est belle, mais je laisse aller les émotions. Elle est comme ça, Mimimati, entière et aussi engagée. Pour elle, c'est depuis toujours une évidence. Quand on a la chance d'avoir une petite voix qui est écoutée, je trouve bien de redistribuer tous les bonheurs qui nous arrivent. Donc on fait appel à moi, que ce soit au niveau des enfoirés, au niveau des enfants malades, toutes les associations qui font un travail formidable. Et j'essaye de répondre présente, parce que c'est la moine des politesses que de rendre ce que la vie vous donne. Son engagement le plus célèbre, bien sûr, c'est aux côtés des enfoirés. Contrairement à toutes les critiques qu'on peut entendre, c'est quelque chose de fabuleux, une aventure humaine formidable, qu'on partage depuis, que je partage depuis 25 ans avec mes camarades de jeu. Et c'est un boulot énorme, parce qu'on fait cette représentation qu'on répète en trois jours. Mais c'est quelque chose d'un spectacle qui prend forme au fil des représentations. Et c'est quelque chose d'humainement formidable. En filigrane, derrière sa notoriété et ses 30 ans de carrière, Mimimati a clairement une devise, un peu sa philosophie de vie. Bien le silence, s'il vous plaît. Ne rien attendre des autres et croire en soi, sans aucune prétention, bien sûr, mais se dire que si on veut, on peut, et se donner tous les moyens de réaliser ses rêves ou ses buts, ou d'atteindre ses buts. La vie est tellement courte, c'est qu'un passage. Donc, autant la vivre bien. Vous croyez aux anges ou à la vie après, à autre chose ? Je sais pas, j'aimerais bien croire à la vie après, ça me donnerait de l'optimisme, parce que je vieillis. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a des anges, quelque part. Ça peut être aussi des gens qu'on rencontre et qu'on choisit. C'était Mimuati. Merci, en tout cas. Merci à vous. Une femme qui, sans l'assitude, a fait de Joséphine Angegardie un immense succès. Une comédienne déterminée et particulièrement populaire, qui a choisi de croire aux anges et à l'optimisme.